ensuite la deuxième étape une fois que j'ai fait ça je fais le mode arcade voilà je fais le mode arcade donc là je continue avec eux jp bon je l'ai déjà fait mais c'est pas grave on va quand même le faire alors ce qui est bien c'est que donc on choisit le nombre de stages de rounds de temps la difficulté à on peut activer l'histoire où vous voulez ça il n'y avait pas ça tout à temps sûrement alors avant de continuer ce qu'il ya une chose qui me qui me stress ce sont les voies je vais mettre les voies de tous les persos en en jap je vais tout mettre en jap franchement je vais tout mettre en jap donc je mets en jap donc c'est con parce que dans street fighter 4 et 5 en fait il s'était automatisé c'est à dire qu'en fait il y avait des persos comme riou honda donc c'était en japonais et d'autres persos comme gal c'était automatiquement en américain là il met tout par défaut en américain ce qui est un peu ce qui est un peu dommage voilà bon là pour le coup j'ai tout mis en jap au moins je sais que que ça ça conviendrait mieux alors je vois que quand on lance le jeu donc il ya ce long temps de chargement le temps de se connecter au serveur donc au final ça me fait penser est ce que le jeu ne demande pas une session une connexion obligatoire même si on compte pas jouer offline même si on compte jouer offline question à se poser par contre ça aussi je comprends pas pourquoi il me il me propose pas de guet de rester en mode en mode classique il me remet tout le temps moderne ok donc les on peut réduire le nombre de stages on peut mettre soit cinq stages soit douze stages ok bon moi je mets douze stages c'est le temps le temps de jouer les stages bonus à terme je vais les enlever mais là je vais les laisser pour la vidéo et on peut mettre les commentateurs elle n'est pas trop pas de co commentateurs pas d'encouragement le volume on va on va maintenant on va mettre on va mettre à la moitié avec les sous titres ouais allez voilà et donc là on a l'histoire du perso donc l'histoire du jp elle a l'air assez elle a l'air assez sombre en tout cas il est il est stylé dans ce costume là et il a un lien avec kimberly qui est aussi un nouveau perso ou apparemment l'incident qui a eu année chaud dans le pays où réside jp aurait tué l'oncle de kimberly alors je suis curieux de savoir c'est qui son oncle et donc voilà et donc grosso modo ce que j'ai appris plus ou moins dans le dans le dans le tuto j'essaye de le faire en combat contre l'ordi j'ai l'impression que je veux contre un mec online alors que j'en sais que l'ordi en mode en mode faible 1 sera celui là et tu vois là il surprend tu peux faire ça donc ouais c'est il est pas mal ce coup bon bref donc là donc en gros je joue contre l'ordi et après jusqu'à jusqu'au combat final et voilà quoi là je joue trop comme si je jouais contre un contraint contre un mec online alors que c'est juste l'ordi alors ouais le coup que dont je parlais c'est celui là celui là il est bien mais parce que j'arrive pas à comprendre dans l'animation c'est ce qu'il met concrètement à terre ou est ce qu'il est juste il bloque stud un peu tu vois là tu vois ouais ça le met à terre en fait c'est une vraie balayette en fait tu vois c'est une vraie balayette c'est tout ce truc là au final ouais il va se le prendre donc jp ça se voit que c'est un perso qui est fait pour tenir à clairement à distance j'aime bien sa wind pose j'aime bien sa wind pose elle est marrante alors par contre pour le mode arcade j'ai l'impression que c'est les mêmes c'est les mêmes combats que l'on fait selon les persos qu'on prend dans les mêmes décors en fait c'est c'est scripté en fait scripté chen n'existe pas 1 kr 1 et 2 et 2 Ah oui, il y a le contre, ah je ne peux pas le faire sur une attaque à distance, ça le contre là, attends, refais-moi un Sonic que je vois, bon là je n'ai plus de bar, ok, elle est marrante ça Win-Post, tu crois qu'il va l'écraser mais, bon bref, donc en tout cas lui JP il a un lien avec, enfin je ne dirais pas avec Shadoro mais avec, le Psycho Power de Dictator, il a un lien avec ça, mais il utilise le Psycho Power. Il ne s'est pas fait avoir évidemment, parce que celui-là il touche long, il sort assez vite, il est, il est, il est pratique à utiliser ce coup. Oh si je me fais toucher ça enlève tout. Oh mince, j'ai effrayé. Shadoro n'est plus ma petite poupée, alors ouais donc Shadoro n'est plus, donc Dictator on ne sait pas où il est mais je crois que, je crois que Matteux il était trop vieux je crois. Donc Shadoro n'est plus, donc c'est pour ça que Kaby n'est plus en activité aussi je pense qu'il y a un lien et lui là il utilise le Psycho Power. Donc alors lui, ce gros camion là. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond cet Overkill. Parce que là on voit que le chrono est bloqué, donc ce qui me donne plus de temps pour pour la détruire mais je comprends pas à quoi ça correspond. Mais ça à terme je vais le virer là. Tu vois là toujours j'ai affronté Dalsim. Bon, donc les combats en mode d'histoire, en mode arcade ont l'air scripté quoi. J'ai pas vu, fais quoi. Sous, j'ai pas vu. J'ai pas vu au bout d'autres choses. J'ai pas vu, fais quoi, ça va. T'a peur, c'est là qui le reste à l'aider. J'ai pas vu. Du coup, t'a peur. J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu, pis. J'ai pas vu. Oh e vu. J'ai pas 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 vu. C'est avec le petit qu'il faut faire Ouais forcément C'est parti Ah, il y en a eu ! alors et aussi quand on fait le mode d'histoire il faut toujours laisser la wind pause et les dialogues de fin parce que c'est là qu'on voit s'il ya des liens entre les différents persos en fait aussi ça passe par ce genre de petit dialogue là mais je crois qu'on a ces dialogues là même aussi quand on joue en versus ok donc en tout cas je vais couper voilà donc je vais finir ce mode arcade là tranquillement